Bonjour à tous, c'est Pantera Altix. Alors, je vous retrouve avec cette vidéo qui est un petit peu éloignée des anciennes vidéos, on va dire. Bah, tout simplement parce que j'ai mis du temps, en fait, en toute la période scolaire. Mais je vous fais cette vidéo, annonce, information qui va quand même être assez courte, assez briève. Je vais parler d'Across the Time, je vais parler d'un nouveau serveur, je vais parler d'une autre survie. Et je vais parler un petit peu de l'avenir de la chaîne vers la fin, d'autres choses si ça me vient à l'esprit. Bon, pour commencer, je vais parler d'Across the Time qui est une des séries principales de ma chaîne. Alors, le truc, c'est qu'avec Across the Time, on a un petit souci, c'est qu'on avait Across the Time sur un serveur Aternos. Et on ne le retrouve plus. Alors, ce n'est pas spécialement qu'on a perdu le compte. C'est simplement maintenant quand on se reconnecte au compte, enfin, on ne trouvait plus le mot de passe, mais bon, c'est autre chose, mais on a réussi à retrouver. Mais quand on se reconnecte au compte, eh bien, c'est vide. Le serveur n'y est plus, en fait. Le compte est là, mais sans la save du monde, sans quoi que ce soit d'autre. Donc, peut-être qu'on se trompe au serveur, parce qu'on a plusieurs comptes Aternos, mais peut-être qu'on se trompe, peut-être que c'est notre serveur, et qu'on ne le retrouve pas. Mais il y a très peu de chances, en fait. C'est bien plus probable que le serveur, en réalité, ait été supprimé. En tout cas, c'est une théorie que je dis, parce que ça m'est arrivé avec d'autres serveurs, entre amis, que je les ai retrouvés, supprimés, sans avertissement, sans rien de la part Aternos. Je trouve que c'est un petit peu limite. Mais bon, je ne peux pas y changer grand-chose. Donc, actuellement, à Cross the Time, avec Agent, on a discuté pour continuer à tourner. Mais, eh bien, c'est un peu compliqué, en fait. C'est un peu compliqué. Et donc, là, actuellement, vous n'aurez pas d'épisode d'Across the Time. Pourtant, on comptait de se remettre à en tourner. Mais vous n'en aurez pas, parce qu'on n'a pas la save. Alors, du coup, question. Il y aurait peut-être une possibilité qui serait possible, en fait. Pour l'instant, actuellement, c'est la seule. Il serait possible, peut-être, de refaire toute la map. Enfin, faire en créatif, reprendre la map vierge. Et en créatif, la faire comme si on l'avait avancée. Tout ce qu'on a fait, tout ça. Faire comme le refaire sur cette map vierge, en fait. Et on continuerait sur cette map V2, sur cette deuxième map, cette copie. Qu'on aurait, en créatif, fait avancer. Donc, c'est à la fois un peu de la triche. À la fois, un petit peu, un peu la seule option à l'heure actuelle. Parce que, pour l'instant, la map, on ne la trouve pas. Même dans des sauvegardes, avec Cold Drive, des trucs comme ça. Elle n'y est pas du tout. Et c'est vraiment embêtant, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu, un petit peu compliqué. Donc, je vois que c'est la seule option. Alors, s'il y aurait des choses, ça casserait un petit peu l'élan de la série. Forcément, il y aurait des choses qui ne seront pas les mêmes. Mais, je pense que c'est la seule option qui nous permettrait de continuer. Vous me dites ce que vous en pensez. Ce que vous voulez en commentaire. Je ne vais pas spécialement. Peut-être que je vais faire un sondage en description. Mais, quasiment plus de chance. Donc, plutôt en commentaire. Vous me dites, je suis pour. Je suis contre. Parce que c'est vrai que je ne sais pas trop. Et surtout, ça va prendre du temps à faire. Surtout ça. Et l'été, malgré qu'il y ait deux semaines de congés, ça va être court, en fait. Ensuite, deuxième point que je voudrais aborder, c'est au niveau de Space Cube. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont parlé de Space Cube. Enfin, Space Cube, c'est un savoir que j'avais fait, qui avait duré un an et demi. Le Space Cube V1. Et, j'avais dit que c'est vrai que c'était un savoir qui m'avait plu. Mais, pourquoi pas, il y aurait une V2. Alors, à cet été, il n'est pas prévu une V2. Évidemment, il n'en est pas prévu. Ça aurait été avec plaisir que j'en aurais fait une. Mais, malheureusement, les études m'ont beaucoup compliqué. Je préfère me concentrer sur les études que sur la partie YouTube. Parce que YouTube, c'est du loisir. Les études, c'est du professionnel. Et donc, pour moi, les études, ça passe avant YouTube ou Twitch. Enfin, voilà. Donc, je n'ai pas eu le temps de faire un deuxième serveur. Oula, par contre. Par contre, j'en aurais bien fait un. Voilà. Mais, je n'ai pas eu le temps. Et Space Cube, ce n'est pas simplement un serveur que je lance. Et voilà. Que je lance, tout simplement. Il y a quand même un peu de modding, si on peut dire, dessus. Datapack. Voilà. J'avais commencé un peu à développer Datapack. Mais, en même temps, j'ai eu des soucis avec mon ordi. Tout ça. Enfin, plein de trucs qui font que. Je n'ai pas trop eu le temps. Donc, voilà. Pas de Space Cube pour cet été. Malheureusement. Ça va peut-être avec plaisir. Mais, ce n'est pas possible. Mais, je ne dis pas que, peut-être, dans l'année prochaine ou autre, je ne fasse pas une V2 de Space Cube. Voilà. Il ne sera clairement pas pour cet été. Ensuite, je voudrais vous parler d'un autre serveur qui se lance. C'est avec Agent Creeper. On se lance dans une survie, RaleCraft. Alors, ça ne prendrait normalement pas le dessus sur Across the Time. Parce que les épisodes d'Across the Time, c'est toujours les épisodes. Mais, RaleCraft, ce serait plutôt une série que je ferais en stream. D'ailleurs, je me mets à beaucoup plus streamer sur Twitch. Je stream du Minecraft, voire du Minecraft Dungeons, ou voire d'autres jeux aussi. Ça m'arrive. Mais, globalement, ça reste dans l'univers de Minecraft. Donc, je me mets à stream. Vous pouvez aller, lien en description. Voilà. Et d'ailleurs, notamment en parlant de réseau, tout ça, j'ai un Instagram officiel, si on peut dire. Enfin, il n'est pas certifié. Mais, officiel à ma chaîne, qui est aussi en description. Voilà. Donc, je disais, on lance une petite série. RaleCraft. Alors, c'est avec le modpack RaleCraft, justement. Je n'ai jamais fait. J'ai rarement fait du modding. C'est très rare. Ou alors, les mods, ce n'était pas pour changer le gameplay de Minecraft. C'était plutôt des mods comme Optifine, Replay Mods, ou des choses comme ça, ou Schematica. Enfin, voilà. Des mods comme ça, mais qui ne modifient pas le gameplay en lui-même. Donc, voilà. Donc, on lance cette série qui va être globalement sur Twitch. Mais il va y avoir des rediffusions, en fait, sur YouTube. Donc, c'est normal. Si des fois, vous voyez des popées, des vidéos de 2h à 3h, avec marqué dedans Rediff d'RaleCraft, c'est normal. Je ne ferai peut-être pas de montage dessus, je ne pense pas. Parce que c'est honnêtement ce qui me prend beaucoup de temps. Et ce n'est pas le temps que j'ai à profusion non plus. Donc, je ne sais pas. Soit je monterai, c'était un très peu de chance. Soit sinon, simplement, je mettrai la rediffusion entière. Que vous pourrez voir. Parce que sur Twitch, je crois qu'elle ne reste que 2 semaines. Donc, c'est bien. Mais ce n'est pas non plus le mieux. Et notamment, on a déjà un peu commencé à jouer. Donc, RaleCraft avec Agent Clipper. Donc, voilà. Et justement, en parlant de rediff, je dis vite fait que je joue aussi à d'autres jeux. Et donc, je pense mettre les rediff de ces autres jeux sur YouTube. Hormis quelques jeux qui, des fois, c'est un peu compliqué de faire des rediff. Mais je compte en mettre, même si ce n'est pas sur RaleCraft ou autre, faire des rediff de live. Alors, il y a remarqué que c'est une rediff. Je compte les mettre sur ma même chaîne. Je ne vais pas créer une deuxième chaîne. Mais c'est pour ça que vous verrez des rediff. Et peut-être que certaines rediff, je verrai selon les séries, tout ça. Je les mettrai après en non-répertorié. Et qu'elles seront dans une playlist après. Mais que comme ça, ça ne interfère pas avec les vidéos que je sortirai en parallèle. Ensuite, donc justement, le point suivant, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, effectivement, j'ai ma chaîne YouTube. Vous connaissez. Mais j'ai aussi ma chaîne Twitch qui est en description. Donc, vous pouvez aller voir. Bon, ça, je l'ai déjà un peu cité dans la partie présente. Mais comme je l'avais mis dans une partie à part entière. Et j'ai aussi un Instagram que des fois, je préviens à l'avance, tout ça. Et j'ai aussi un Discord, un serveur Discord que je suis en train un petit peu de remettre à jour, de refaire pour que ça aille un petit peu mieux. Parce que pendant une époque, je m'en suis beaucoup moins occupé. J'ai un serveur Discord où je préviens aussi quand je suis en stream ou autre. Ou quand je suis sur une vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. Notamment, c'est sur Discord où je suis le plus actif si vous voulez me poser des questions, etc. Et voilà. Et en dernier point, un petit peu pour ma chaîne YouTube. Donc, voilà, je vous ai globalement parlé un petit peu de mon activité globale. Avec Twitch que je me mets de plus en plus à streamer. Et la chaîne YouTube que je compte quand même continuer. Du moins pendant les vacances d'été. Après, je verrai avec la scolarité sûrement que ça sera plus compliqué. Selon s'il y a Across the Time ou pas. Si on récupère une copie de l'ama. Enfin, comme je vous ai expliqué. Ou pas. Selon les séries qu'il va y avoir. Voilà, ça va prendre plus ou moins de temps, honnêtement. Personnellement, je n'ai pas encore trouvé de monteur fixe. Malgré tous les retours que vous m'avez fait. Mais globalement, c'est vrai qu'avec le temps, c'était globalement dès que vous étiez jeunes. Ceux qui m'ont proposé. Et c'est vrai qu'avec les études, c'est en fait devenu très vite compliqué. Pour le montage, voilà. Donc, pour l'avenir de ma chaîne YouTube. Globalement, je compte continuer. Je suis toujours actif. A ne pas oublier quand même. Et je compte continuer les vidéos. Mais après, je ne sais pas quoi, comment. Je ne sais pas si je lancerai de série. Je ne sais pas comment ça va. Je vais peut-être faire des vidéos sur des serveurs, etc. Bon, globalement, je pense avoir fait en fait le tour de cette vidéo. Elle durera, je pense, 10 minutes. Enfin, moi, je ne sais pas du côté rush. Je vais au montage. Mais bon, j'espère qu'elle vous aura apporté des informations. Qu'elle n'aura pas été trop longue, trop ennuyante. Et ça vous informe un petit peu de tout ce qui va arriver cet été. Alors après, je ne peux pas non plus donner de date. Parce que le gros problème, c'est qu'à l'époque, je me donnais des dates. Et je n'arrivais pas à les respecter. Ou alors, c'était compliqué. Et ça me mettait une pression trop monstrueuse. Donc, je ne donne pas trop de dates. Hormis pour les séries comme Across the Time, où là, je donnerais des dates. Si c'est des épisodes, je donnerais des dates. Mais si c'est des redifs ou du stream, je ne donnerais pas de dates. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'elle vous a informé. J'espère que vous êtes toujours aussi fidèles à la chaîne. Il y en a qui restent fidèles. Et je leur remercie pour ça. Ça fait vraiment très plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Alors, il y a des redifs qui vont arriver. Mais à très bientôt pour d'autres épisodes ou autres. Allez, sur ce, c'était Panthératix. Et je vous dis ciao, ciao.